L'axe de recherche que j'ai poursuivi avec mon équipe est celui que l'on appelle aujourd'hui couramment les 1000 premiers jours. C'est-à-dire l'importance du début de la vie pour la santé tout au long de celle-ci et en particulier de la nutrition. L'Institut Danone, c'est un creuset d'idées qui va permettre d'anticiper. Je crois beaucoup au fait que les entreprises elles peuvent aider en fait à penser des problématiques et à faire des recommandations dans des domaines dans lesquels elles sont légitimes et compétentes et qu'une entreprise crée une fondation, que cette fondation rassemble des parties prenantes extérieures à l'entreprise ou au groupe, ce qui est mon cas. Je pense que c'est extrêmement positif. Mais donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait des scientifiques, des médecins, des nutritionnistes, des gens qui travaillent aussi dans le domaine de l'innovation et qui essaient de mettre en commun leurs savoirs. Parce qu'en fait, ce type d'institut, c'est intéressant pour désiloter les savoirs. Et donc il faut des instituts de ce genre pour qu'on mette en commun les savoirs et qu'on fasse des propositions concrètes. En fait, la question à laquelle il faut qu'on réfléchisse dans le cadre de l'institut Danone, c'est comment on rend opérationnel et concret un savoir. Je trouve ça fascinant de rencontrer des gens qui ont réfléchi en profondeur à ces questions. En médecine, on est beaucoup dans l'observation, la réflexion. Et j'ai découvert en travaillant dans l'institut Danone qu'il y avait bien autre chose. C'est une vraie réflexion multiprofessionnelle, très enrichissante et on aboutit à des résultats qui impactent vraiment la société.